Bonjour à tous et bienvenue sur cette web conférence. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée dédiée aux maladies rares. Bienvenue pour cette web conférence sur la génétique pour les enfants, l'ADN, les gènes et la cellule avec Elodie Danglo que vous voyez. Un peu plus tard dans la conférence, Elodie sera rejointe par Stanislas Leunet, le directeur de l'Institut Imagine et également Laure Boquet, notre déléguée générale. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran ou à lever la main et on activera votre micro et votre caméra pour que vous puissiez poser votre question en live. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce live. Je suis responsable de l'Institut Imagine des programmes formation et sciences en société et aujourd'hui nous allons parler ensemble de beaucoup de sujets différents et je voudrais commencer si ça nous va avec les briques qui constituent les êtres vivants. En effet si je regarde n'importe quel être vivant que vous soyez par exemple un lapin ou encore par exemple qu'est ce que je pourrais citer une mouche, ça marche aussi, une fleur pourquoi pas et puis n'oublions pas finalement aussi les êtres humains et bien si je les regarde avec un microscope qui permet de grossir plusieurs centaines de fois des éléments que nous avec nos yeux ne pourrons pas voir et bien je vais observer des sortes de briques. Ces briques sont très importantes parce que elles peuvent en fait constituer chaque être vivant. Ces briques on les appelle des cellules. Ces cellules je peux les retrouver à peu près partout par exemple chez les êtres humains. Qu'est ce que je pourrais regarder chez les êtres humains ? Partout vous me direz oui c'est vrai mais on va essayer d'être un peu plus précis par exemple voyons si je regardais dans votre cerveau dans votre cerveau avec un microscope je pourrais voir des cellules qui est à peu près une tête un peu comme ça. n'hésitez pas à suggérer d'ailleurs vous voudriez que l'on regarde chez les êtres humains pour voir à quelle tête auraient les cellules. Je pourrais regarder dans le son. Dans le son certaines cellules auraient cette tête-là. Si je regardais dans votre peau dans votre peau certaines cellules pourraient ressembler à peu près à ceci. Je pourrais regarder dans vos yeux avec un microscope dans vos yeux certaines cellules alors elles sont un peu plus délicates à dessiner mais certaines cellules dans vos yeux ressemblent un peu à ceci. Comme vous pouvez voir selon là où je regarde les cellules n'ont pas tout à fait la même tête. Ces cellules, ces briques qui nous constituent ont toutes des missions un peu différentes et pourtant j'aurais toutes fait un point commun. Toutes. Est-ce que vous arrivez à distinguer ces points communs dans mes gribouillis ? Peut-être. Peut-être êtes-vous timide. Le point commun que je leur ai fait et que je n'aurai certainement pas échappé à certains d'autres joues, c'est ce rond ici. On nous suggère le noyau. Exactement. C'est tout à fait ça. Ce rond ici, c'est ce qu'on appelle le noyau. Et ce noyau, il est hyper important. En fait, la plupart de nos cellules vont obéir à ce noyau. C'est le quartier général de la cellule. Quasiment tous y décident. Et alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce noyau qui est si indispensable à nos cellules ? On en entend beaucoup parler depuis le début de ces conférences. Pas de suggestion ? Dans ce noyau, on va trouver effectivement quelque chose d'absolument fondamental, à savoir l'ADN. Oui ! Merci, j'ai l'impression de ne pas forcément parler, car à l'écran, ça fait plaisir. La personne a peur de spoiler. Non, 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 allez-y, je ne sais pas qui vous êtes, mais merci, allez-y, je vous en prie. Et puis, les autres, ne soyez pas timides. Effectivement, dans ce noyau, je vais retrouver l'ADN que l'on imagine souvent, que l'on vous représente souvent comme ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de microscope qui nous permette de voir l'ADN aussi bien. Mais il y a plusieurs expériences qui ont permis de déduire qu'a priori, l'ADN, qui est donc dans le noyau de quasiment chacune de nos cellules, aurait une tête un peu comme ça, en double lisse. Alors, pour résumer, pour voir si tout le monde est encore avec nous et pour ceux qui seraient un petit peu en retard. Les êtres vivants sont tous constitués de petites briques qu'on pourrait comparer à des usines, quelque part, parce qu'elles fabriquent plein de choses. Ces petites briques, ces usines, ce sont des cellules que l'on peut observer avec un microscope. Quasiment toutes ces cellules ont un noyau, ici représenté en bleu, qui est très important parce que dans quasiment toutes nos cellules, il va y avoir l'ADN. OK, nous avons localisé l'ADN, tout va bien. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin dans cet ADN. Cet ADN, vous avez pu entendre parler dans plusieurs situations. Ces situations, parfois, n'ont pas grand-chose à voir avec la biologie à première vue. Et pourtant, elles parlent relativement bien de l'ADN. Par exemple, quand on va dire d'un objet, ça se voit que ça vient de telle ou telle entreprise. Vraiment, c'est dans l'ADN de cette entreprise. C'est tout à fait ça. On le reconnaît parmi mille. Ça vient forcément de là. C'est dans l'ADN de l'entreprise. C'est dans l'ADN de cette marque. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression de « Ah, c'est dans son ADN. C'est vraiment sa marque de fabrique. C'est sa patte. » Qu'est-ce que ça nous apprend, cette expression ? Ça nous apprend que l'ADN, quelque part, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui permet d'identifier. Ainsi, on peut se dire que l'ADN est unique à tout un chacun, par exemple. Que l'ADN qui est en moi ne sera pas forcément tout à fait le même que le vôtre. OK. Vous avez peut-être entendu parler d'ADN dans les films. Dans les films, l'ADN sert à peu près à tout et n'importe quoi. Et je voudrais vous parler surtout de Jurassic Park. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Jurassic Park, en gros, le speech du film, c'est que l'on va réussir à faire des dinosaures. Et ça, de façon très particulière, les scientifiques sont persuadés qu'ils vont réussir à faire des dinosaures avec un moustique. Alors, pas n'importe quel moustique. Ce moustique daterait de l'époque des dinosaures. Fort bien. Et ce moustique a fait ce qu'il sait très bien faire, à savoir qu'il aurait piqué le dinosaure. Donc, en piquant le dinosaure, il aurait récupéré du sang de dinosaure. Et si on arrive à récupérer le sang de dinosaure dans le moustique, on récupérerait des cellules de dinosaure. Et dans les cellules de dinosaure, il y aurait le noyau de cellules de dinosaure dans lesquelles on aurait de l'ADN de dinosaure. Ça fait un peu les poupées russes. Et grâce à cet ADN de dinosaure, on pourrait fabriquer un dinosaure. Je ne vais pas discuter de la faisabilité de la chose. Par contre, ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que ça voudrait dire qu'à partir du moment où les scientifiques ont de l'ADN de dinosaure, ils vont pouvoir fabriquer un dinosaure. On a le côté un peu mode d'emploi de l'ADN. L'ADN, finalement, il y aurait toutes les informations dedans pour créer un être vivant ou un être qui aura été vivant avant. Donc, pour récapituler, l'ADN serait unique à chacun d'entre nous et serait une sorte de mode d'emploi qui permet de nous fabriquer. Je voudrais vous parler d'un dernier moment, parmi tant d'autres, où vous avez peut-être entendu parler d'ADN et pourtant, jamais l'ADN n'aura été mentionné à ce moment-là. C'est souvent au cours des repas de famille. C'est souvent une dame, que je vais appeler affectueusement Tata Janine. Je n'ai rien contre Janine, je tiens à le préciser. Et puis, c'est souvent des dames parce qu'on va dire que les dames sont peut-être plus observatrices. Mais cette dame, à chaque fois qu'elle vous voit, vous, ou vos cousins, vos frères et sœurs, ensemble, elle va toujours, toujours, toujours s'exclamer. Voyons, comment je pourrais imiter ça ? C'est inévitable. Mais, oh, qu'est-ce que tu ressembles à ton père ? Ah non, mais les yeux, les yeux, c'est complètement ta maman. Et puis, alors, les cheveux, c'est Tata Janine. Et puis, alors, la forme du nez. Non, la forme du nez, c'est ton grand-père tout craché. Est-ce que vous identifiez quelqu'un comme ça dans vos familles ? Je regarde nos parfaites organisatrices. Vous avez quelqu'un comme ça dans votre famille ? Qui trouve toujours des… J'ai complètement quelqu'un comme ça dans ma famille. Voilà. Mais je suis très personne. On l'a tous. Certains de nos spectateurs disent oui. Oui. Plusieurs points d'exclamation. Oui, eh bien, cette personne, elle a quand même parfois raison, non ? Elle a souvent raison. Elle a souvent raison, quand même. Eh bien, cette personne, quelque part, c'est l'une de celles qui nous parle le mieux de ce qu'est l'ADN. Parce qu'en disant, en remarquant qu'il y a finalement des choses comme ça qui semblent se transmettre dans les familles, elle apportent une notion hyper importante dans l'ADN. C'est celui de la transmission. Alors, laissons de côté nos dinosaures et nos entreprises et confondrons-nous sur ce que raconte Tata Janine. Tata Janine, elle part du principe que, eh bien, il y a quelque chose dans les familles qui se transmettent. Alors, reprenons les bases. Imaginons que, donc, il y a un futur papa et une future maman qui décident d'avoir un enfant. Or, bien, au moment de concevoir cet enfant, chaque parent va transmettre de l'ADN au futur enfant. Pour être tout à fait honnête, chaque parent va fournir à peu près l'équivalent de la moitié de l'ADN de l'enfant. Et c'est pour ça que les enfants ne sont pas les copies conformes de leurs parents. C'est parce qu'ils sont un savant mélange de l'information dans l'ADN de leur mère et de l'information dans l'ADN de leur père. C'est la combinaison de toutes ces informations qui va créer un nouveau mode d'emploi qui va permettre de constituer l'enfant à venir. Alors, maintenant que l'on sait à peu près d'où vient notre ADN, à peu près, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'elle commente, Tata Janine, en général ? Tout à l'heure, j'ai cité plusieurs exemples. D'après vous ? Les yeux, on nous dit ? Oui, les yeux. La couleur des yeux, par exemple, on sait qu'il faut, alors le nombre exact, je ne vais pas l'avoir en tête, mais pour faire la couleur des yeux, il faut 10 à 20 gènes, je dirais, à peu près de mémoire. Et c'est 10, 20 informations qui, toutes ensemble, vont permettre de créer une couleur. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule couleur de bleu, qu'une seule couleur de marron. C'est qu'il y a toute une palette de couleurs parce qu'il faut plusieurs informations qui, entre elles, vont se combiner pour créer une nouvelle couleur. On nous parle aussi du nez, des traits du visage, de la bouche. Il y a le visage. Ce qui est intéressant avec le visage, c'est que cette partie-là, qui est appelée le visage moyen, est très dépendante de notre ADN. Et cette partie-là, elle dépend énormément de notre ADN. Mais ce qui est aussi intéressant avec ça, c'est que notre cerveau utilise en grande partie cette partie-là du visage pour nous reconnaître. et c'est pour ça que parfois, quand les gens portent un masque, on a l'impression qu'on ne le reconnaît pas. Vous avez sûrement croisé quelqu'un qui dit avec le masque, je ne reconnais plus personne. Eh bien, c'est parce que quelque part, le masque cache effectivement une partie que notre cerveau utilise pour reconnaître les gens. Et le caractère ? Merci. Ouh là ! Voilà cette suggestion d'un spectateur. Le caractère. Là, je pense que je vais botter en touche. Le caractère. D'accord. Le caractère, je vous propose qu'on en revienne après parce que c'est une question qui, je pense, mérite beaucoup de précision, beaucoup d'éléments de langage. Et je vous propose de revenir à ça juste après. Mais on en discutera, je vous promets. On ne l'a pas encore cité, mais oui. Non, pardon. Je vous prie. La couleur de la peau. La couleur de la peau, on est avec une couleur de peau. Par exemple, moi, ma couleur de peau, elle est relativement palichonne. D'accord ? Et ça, c'est surtout en hiver. Mais admettons qu'en été, je puisse avoir la chance de profiter du soleil. Vous aussi, ça vous arrive peut-être ? Oui, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Certaines personnes vont réussir à bronzer. Et moi, en général, c'est plutôt l'autre option à savoir que je deviens plutôt couverte de coups de soleil. Mais tout ceci, lise à part, ce que je voudrais voir avec vous à ce moment-là, c'est qu'on observe donc que la couleur de notre peau change avec, quelque part, les saisons. Avec le soleil. Est-ce que ça voudrait dire que notre ADN, il a un mode printemps-été, il a un mode hôtel-hiver ? Est-ce qu'il change comme ça de saison en saison ? Est-ce que votre ADN changerait comme ça en fonction de ce que le soleil vous effleure ou non ? Alors, on nous dit a priori, non. A priori, non, effectivement. Et on nous demande héritage de rousseur. Héritage de rousseur, mais quelque part, c'est un peu le même mécanisme. C'est un peu le même mécanisme parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous exposez vos cellules de la peau au soleil, ceci va engager tout un système, quelque part, de protection. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de faire attention à l'exposition du soleil parce que vos cellules de la peau peuvent s'abîmer au contact du soleil. et les cellules de la peau sont capables de détecter que là, il y a beaucoup de rayons de lignes. Ce qu'elles vont faire, alors, c'est aller chercher dans votre ADN l'information qui permet de produire la couleur de la peau. Cette information, c'est pour créer une couleur, d'accord ? Comme pour créer une peinture, par exemple. Et en fait, ce qui va se passer, votre information, elle ne change pas. Ce qui va changer, ça va être la façon dont vos cellules vont utiliser ces informations. C'est-à-dire que vos cellules vont de plus en plus utiliser l'information qui permet de créer des pigments dans la peau, accumulant ainsi des pigments dans votre peau qui vont permettre de protéger plus ou moins vos cellules des rayons lumineux. Et plus vous aurez de pigments dans votre peau, plus votre peau sera un peu plus foncée. C'est ce qui fait le bronzage. Par contre, quand le soleil est de moins en moins présent expose de moins en moins de rayons sur votre peau, petit à petit, vos cellules utilisent un petit peu moins l'information qui permet de produire des pigments. Et ainsi, vous allez avoir de moins en moins de pigments qui vont s'accumuler dans vos cellules et votre bronzage va finir par s'amenuir, voire disparaître. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'information. Je suppose que les scientifiques au bout d'un moment se sont dit qu'information, ça ne faisait peut-être pas assez scientifique. Alors, ces informations qui sont dans votre ADN, on leur a donné un autre nom. Ces informations, on les appelle des gènes. En fait, les gènes ne sont jamais que le mot que l'on donne pour une information qui est présente dans votre ADN. On dit souvent que les informations sont écrites dans l'ADN. Ces informations, effectivement, elles sont souvent représentées par une accumulation de lettres A, C, T, T, Le langage de l'ADN est effectivement relativement simple, notez-le relativement, parce que ce langage n'a besoin que de quatre lettres. Ces quatre lettres vont s'aligner les unes derrière les autres pour créer du sens que les cellules arrivent à lire. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un peu, un peu, disons, difficile à imaginer, mais finalement, notre alphabet, c'est exactement pareil. Si j'écris des lettres dans un sens qui n'a ni que ni tête, c'est difficile de trouver du sens. Par contre, si j'aligne ces lettres dans le bon ordre, tout de suite, le sens devient un peu plus facile d'accès. Ainsi, l'ADN, c'est exactement pareil. C'est un langage que nos cellules sont capables de comprendre, qui vont lire toutes ces informations écrites avec ces lettres pour pouvoir créer, par exemple, des protéines. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle surtout de couleur de la peau, de couleur des cheveux, mais aujourd'hui, c'est les journées des maladies rares et ces maladies rares, elles sont souvent causées par des inattendances, dans l'ADN. Ces inattendues se peuvent être, par exemple, des lettres qui manquent, comme dans n'importe quel texte, par exemple. Si on perd une lettre, le sens peut être compliqué à analyser, tantôt. Et puis, par exemple, si ces lettres changent aussi, imaginons, si ces lettres changent, là aussi, on peut avoir du mal à comprendre le sens de ce qui était écrit. Il peut aussi il y avoir des lettres qui viennent se rajouter. Là aussi, si des lettres viennent se rajouter dans un mot, ça commence à devenir compliqué d'identifier ce qui était là comme information à la base. De nos cellules, c'est pareil. À partir du moment où elles vont avoir des difficultés à comprendre ce qui était écrit dans l'ADN, eh bien, elles vont avoir du mal à comprendre quelle information était écrite là et ainsi à savoir ce qu'elles étaient censées faire de cette information. Ainsi, il peut y avoir différentes conséquences à cela. Les cellules qui étaient par exemple rondes à la base peuvent, du coup, par manque d'informations ou par trop d'informations selon la modification inattendue qu'il y a dans l'ADN, changer de forme. Par exemple, elles peuvent s'abîmer et ces cellules qui sont les briques qui nous constituent, dès lors qu'elles sont affectées ainsi, cela peut provoquer des symptômes de maladie. À l'Institut Imagin, ce que l'on essaie de faire, c'est de comprendre d'où vient l'inattendu dans l'ADN et là, ça peut paraître relativement simple parce que j'ai dessiné à peine quelques lettres, mais pour faire un ADN, un mode d'emploi humain, il faut 3 milliards de lettres. Il faut regarder dans ces 3 milliards de lettres quel serait l'événement inattendu, ces lettres qui manquent, qui se sont rajoutées, qui se sont changées pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Ainsi, une fois qu'on arrive à comprendre et à identifier ce qui dans l'ADN a pu être modifié, on peut essayer de comprendre quel sera l'impact sur ces briques qui nous constituent, par quels mécanismes les symptômes de ces maladies génétiques apparaissent et ainsi pouvoir agir dessus pour tenter de guérir les maladies génétiques. Je vous avoue que je n'ai aucune idée du temps que j'ai pris. J'espère que je suis dans mes temps. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. et si jamais, j'ai deux équipiers de chauffe qui peuvent venir me rejoindre. Il est 14h23 et il y a pas mal de questions. On va prendre la première en temps. Pourquoi, par exemple, j'ai les yeux bleus mais mes parents, non ? Ça vous rejoint en même temps par l'ordre bloqué, notre déléguée générale et le professeur Stamislas-Lenier que vous avez vu pour ceux qui étaient là à la conférence juste avant. Je vous pose ma question Elodie mais pourquoi, par exemple, j'ai les yeux bleus et mes parents, non ? Il n'y a pas des grands-parents qui ont les yeux bleus, par exemple ? Parfait, il faudrait comme répondre. On entend l'expression que ça a sauté une génération. Souvent, on entend cette expression-là. En génétique, je pense qu'on pourra confirmer, c'est que la génétique ne saute jamais une génération. L'information est là, c'est juste qu'elle ne se voit pas. Tout à l'heure, j'ai expliqué que la moitié de notre patrimoine génétique, de notre ADN, vient de notre père et l'autre vient de notre mère. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, pour la couleur des yeux, les informations couleur des yeux, on en a une version qui est héritée de notre mère et une version qui est héritée de notre père. Et parfois, il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène de dominance. C'est-à-dire que, même si notre mère nous a transmis l'information pour avoir les yeux bleus et que notre père nous a transmis l'information pour avoir les yeux marrons, c'est l'information couleur marron qui va prendre le dessus, qui va dominer l'information aux yeux bleus. Ce qui a pu se passer à ce moment-là, c'est que, par exemple, si le père et la mère ont des yeux marrons, ils avaient peut-être en eux une information aux yeux bleus mais qu'ils ne se voyaient pas parce que même par leur père ou par leur mère avait une information marron qui a pris le dessus. Le hasard a pu faire que la mère et le père, votre mère et votre père, pardon, vous aient transmis chacun, par hasard, les informations uniquement pour faire les yeux bleus et ainsi, vous avez eu les yeux bleus, même si chez vos parents, cela ne se voyait pas. Est-ce que du coup, ça fonctionne pareil pour les taches de rousseur ? Pour les taches de rousseur, c'est que toutes les cellules de votre peau ne vont pas produire toute la même quantité de pigments. après, ça, ça peut être familial et sinon, ça peut apparaître chez une personne ce qu'on appelle des nouveaux, c'est-à-dire que ça peut apparaître chez quelqu'un sans que ce soit à la base chez les parents. Je peux ajouter le 10, si tu me permets, en réponse à ces deux questions, on a une vision taches de rousseur, pas de taches de rousseur, bleu ou noir. La vraie vie est toujours entre les extrêmes. Il n'y a pas les yeux bleus et les yeux noirs, il y a une gamme qui va des yeux très, très clairs à des yeux très foncés et on distingue, je crois, une douzaine de tonalités canoniques et donc, toutes ces explications ne dépendent pas d'un seul gène mais de plusieurs gènes et c'est vrai aussi de la réponse taches de rousseur. On va avoir des peaux extrêmement claires qui vont répondre taches de rousseur intensément et puis, en fonction des populations des dégradés vers une peau de plus en plus claire qui répond de moins en moins par des taches de rousseur. On a une question assez similaire pour le groupe sanguin. Du coup, est-ce que, je suppose que la question c'est pour le groupe sanguin mais du coup, je suppose, pourquoi j'ai fait le groupe sanguin, est-ce que j'ai eu des parents et comment ça se passe ? Alors, le groupe sanguin, il va y avoir aussi cette notion de dominance et de récessibilité. Par exemple, les groupes sanguins, on connaît les groupes A, B, O, pour ne parler que de cette partie, que des groupes et non pas des rousseurs. Là encore, on va avoir une information rousseur, une information de groupe qui va arriver de notre mère et une information qui va arriver de notre père et ce qu'il y a, c'est que A et B sont dominants. C'est-à-dire que s'ils sont là, entre guillemets, ils vont se voir. Par contre, O, c'est pour ça qu'on le considère un peu plural, lui, est récessif. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si par exemple, votre père vous a transmis l'information A et votre mère l'information B, vous allez être du groupe AB. Si votre mère vous a par exemple transmis le groupe O et votre père le groupe A, vous allez être du groupe A. Pareil pour le groupe B. Si votre père vous a transmis le groupe O et votre mère le groupe B, vous allez être du groupe B. Ainsi, si l'information qui permet d'être le groupe O est accompagnée soit d'une information groupe A ou d'une information groupe B, vous allez avoir l'information A ou B qui va dominer l'information O. Pour être groupe O, il faudrait que votre père et que votre mère vous aient transmis l'information O chacun. On rejoint un peu l'idée qu'il y avait avec la couleur des yeux. C'est que l'information O, par exemple, l'était chez vos parents. Mais comme elle était accompagnée d'une autre information A ou B, entre guillemets, mais elle ne se voyait pas. Ce n'était pas la résultante dans le groupe sanguin. Mais l'information était bien là et le hasard a pu faire que chacun vous a transmis l'information. D'accord. Merci beaucoup, Élodie, pour ces précisions sur le groupe sanguin. Et du coup, on nous demande pourquoi certains enfants évoluent normalement et tout d'un coup, il y a des difficultés alors que l'ADN est le même. dans le cadre d'une maladie, est-ce que c'est précisé ? On a toujours le même ADN et qu'il y a une maladie qui peut apparaître. Oui. Ou des symptômes qui vont apparaître. Oui, il y a beaucoup de... Ça évoque en premier lieu la question des maladies qui vont être soit dégénératives ou par accumulation. et Elodie a travaillé dans sa carrière scientifique sur certaines de ces maladies où un enfant est en parfait état de santé et puis il se produit deux types de processus possibles, soit une accumulation progressive de quelque chose qui est toxique. On connaît ça dans beaucoup de maladies métaboliques, dans des maladies les osomales, dans des maladies où le corps n'arrive pas à se débarrasser de quelque chose et va l'accumuler, l'accumuler, l'accumuler. On appelle ça des maladies de surcharge et progressivement, parfois sur quelques années, quelques dizaines d'années même, on va voir apparaître des symptômes qui correspondent à une espèce de surcharge, c'est le terme qu'on utilise, des tissus, des cellules, des briques, par rapport à quelque chose que l'organisme ne veut pas évacuer. Et inversement, des maladies dégénératives ou des cellules qui vivent au départ vont progressivement être détruites. Je prends l'exemple des amyotrophies spinales infantiles, des maladies neurologiques de l'enfant, des enfants superbes, naissent, vont parfois même aller jusqu'à l'âge de la tenue debout, parfois même jusqu'à la marche et ensuite revenir en arrière parce que leurs motoneurones, les neurones de la moelle qui vont être les neurones moteurs qui règlent les muscles moteurs, vont disparaître les uns après les autres. voilà deux exemples de mécanismes par lesquels un enfant peut naître en parfaite santé et manifester secondairement une maladie. Peut-être, Stanislas, est-ce que tu peux expliquer aussi la variabilité d'expression de certaines des maladies qui fait que pour certains enfants, on a posé le diagnostic, on a nommé la maladie et malheureusement, on ne peut pas prédire la façon dont elle va évoluer et au-delà du corpus médical et soignant, il y a tout un autre corpus à mettre en place autour de la famille et de l'enfant pour les aider à avoir un projet de vie alors même qu'ils ne savent pas ce qui les attend pour demain du fait de cette maladie qui pourtant est nommée. C'est un sujet capital et madame Bocail a raison de prendre ça comme un autre angle à la réponse. C'est ce qu'on appelle les études présymptomatiques ou les études génétiques qui vont pouvoir annoncer quelque chose avant même que des symptômes apparaissent. Donc, c'est tout un... Tu peux peut-être parler un peu des programmes imagines qui sont là-dessus. C'est quelque chose à laquelle les généticiens sont relativement rompus qui est très difficile mais rompus dans le domaine des maladies de l'adulte en oncogénétique, la génétique du cancer, des prédispositions à la réalité au cancer, en neurogénétique, l'arrivée d'une maladie neurologique terrible chez l'adulte et qui peut être annoncée des années à l'avance voire une génération à l'avance mais on n'a pas tellement l'habitude de ce raisonnement en pédiatrie et donc tu peux peut-être commenter quelques programmes qui sont à l'Institut dans ce domaine. Oui, il y a un programme qui s'ouvre sur les sciences humaines et sociales et notamment sur la sociologie, la psychologie, l'économie pour aider par d'autres voies que les voies du soin, de la prise en charge, les enfants et les familles à construire un projet de vie et certains d'entre vous ont peut-être écouté Rimanabou hier qui travaille sur les épilepsies rares et dans le domaine des maladies dont elle s'occupe, il y a un syndrome bien spécifique et celui de la sclérose tubéreuse de Bourneville qui est une maladie qui peut être détectée à la naissance et très tôt mais dont les manifestations vont être très variables avec certains qui ont fait beaucoup de crises d'épilepsie d'autres qui vont en manifester très peu et elle conduit actuellement un programme avec des sociologues et des psychologues pour produire des outils qui vont aider ces familles et ces enfants à mieux appréhender leurs projets parce que malheureusement le soin, la prise en charge ne va pas permettre à ce jour de résoudre leurs problématiques. Merci. On a une autre question. Élodie dessinait tout à l'heure les cellules de la peau pour parler du bronzage. Oui. On nous dit aussi que les yeux changent de couleur avec le soleil et vous voulez savoir comment, pourquoi et comment ? Alors, pour certains, souvent, c'est une question de luminosité et de la façon dont la lumière va se refléter dans les yeux. parfois, ce n'est uniquement ça et ce n'est pas l'ADN qui change. Après, la couleur des yeux peut varier aussi avec l'âge, notamment parce que, mais ça, ça va être encore une façon, ça va être notamment pour certains cas à cause de la façon dont toujours la lumière va se refléter dans les yeux parce que des parties des yeux appréhissent et du coup, ne pourront pas réfléchir à la lumière de la même façon. Alors là, ce ne sont que des exemples qui ne concernent pas l'ADN. Après, est-ce que l'ADN ne change pas ? Après, est-ce que c'est le même mécanisme que pour la peau ? Je ne suis pas certaine. Là, je vous m'allais vite. Il y a des personnes qui ont des yeux de couleurs différentes. Oui. Est-ce que c'est lié à l'ADN ? Est-ce que c'est génétique ? Alors, dans le cas de David Bowie, ça n'avait rien à voir avec l'ADN. C'était une nourrice dans un bar. Mais, désolée si j'ai brisé un vide. Non, c'est juste qu'il y a eu un choc dans l'œil et en fait, ça produit une déformation de l'iris qui donnait l'impression d'avoir ça. Alors, est-ce que tous les yeux vérons sont causés par la même variation génétique ? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'au moment du développement, il y a des axes de symétrie qui se mettent en place quand l'enfant grandit dans le ventre de la maman. Et à ce moment-là, il y a des informations qui vont être mises en silence, vont être mises un peu plus en exergue, vont être diminuées. Il va y avoir ce système-là et habituellement, c'est un phénomène qui est relativement symétrique de gauche à droite. Mais parfois, il y a des informations qui ne vont pas être traitées de la même façon de complètement symétriques au moment du développement et ça peut être le cas de la façon dont on va produire des piments pour faire la couleur des yeux. Ce peut être une explication du veron. Par exemple, dans un œil, il y a plus de production d'un piment que dans l'autre et donc ça donne l'impression parce que plus on prend des pigments, plus on a les yeux foncés. Les yeux blancs, en fait, ils ont des pigments mais il y a moins de pigments que dans les yeux blancs. Ça peut être une explication. Et puis, pour donner quelques mécanismes à cette explication-là, il faut se rappeler que notre ADN, évidemment, est le même dans toutes nos cellules, mais ça ne tient pas à la route au cours de toute une vie, de toute l'évolution de multiplication cellulaire et c'est vrai pour l'enfant en développement. On a des situations de ce qu'on appelle des mosaïques, c'est-à-dire des secteurs de l'organisme où une cellule, un groupe de cellules, une petite sous-filiation de cellules a changé la structure de son ADN, a muté sans donner pour cela des problèmes particuliers, mais va pouvoir expliquer que sur une peau, on va observer tout d'un coup une tâche qui est plus blanche, une peau qui est un petit peu moins pigmentée à un endroit, sur un œil, un secteur de l'œil, c'est les yeux verrons, ou qu'un œil par rapport à l'autre, droit par rapport à gauche, les yeux pères, ne va avoir pas tout à fait la même pigmentation. Donc, il y a une génétique de l'après constitutionnelle. La constitutionnelle, c'est celle qui détermine le rassemblement, comme le disait Elodie, des génomes maternels et paternels. Et puis après ça, il y a une vie de notre génome qui peut évoluer dans certaines cellules au fil des divisions des cellules. Merci. Alors, une remarque et une question. il y a Axel qui dit merci beaucoup super à vos explications. Axel qui répondait à tes questions en début de conférence. Merci. Et on a Aude Pavreau qui demande est-ce que cela veut dire que de génération en génération, les informations s'accumulent et que notre ADN devient de plus en plus riche, entre guillemets ? Envoyer. Pardon, oui. C'est un sujet très très important. C'est intéressant que toutes les questions, on reviendra au comportement tout à l'heure, on n'a pas oublié le monsieur du comportement. Le caractère. Le caractère, c'est ça. Pardon, le caractère. Tout ce que disait Elodie et la raison d'être du programme sciences humaines et sociales que décrit Mme Boquet, c'est au fond fondé sur la variabilité. On ne peut pas prédire, tu disais, on ne peut pas prédire vraiment, il n'y a pas un programme. La génétique ne nous programme pas. Elle nous définit un tout petit peu, mais elle ne nous programme pas. Et dans ce défaut de programmation, tant mieux d'ailleurs, Dieu merci, on n'est pas programmé par notre génétique, ça veut dire qu'on peut en permanence lutter contre un génome d'une certaine manière, lutter contre un caractère, lutter contre une tendance, contre un comportement par l'éducation, par la culture, par la société, par le fait que l'homme est avant tout un homme social et pas un homme ADN. Mais, j'en reviens à la variabilité. Il y a eu une explosion démographique fantastique chez l'homme depuis 15 000 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une espèce sur Terre animale qui ait eu autant de croissance démographique en si peu de temps. Or, à chaque fois qu'on a un enfant, vont apparaître chez cet enfant des différences génétiques par rapport aux parents qui l'ont conçu. Ces différences constituent la variabilité de notre génome. Et donc, on a un répertoire, un pool de variabilité de notre génome qui est gigantesque. Et on le voit bien quand on compare les populations ancestrales et les populations primitives de l'espèce humaine, c'est-à-dire celles qui sont plutôt en Afrique, qui sont encore plus variables que les populations les plus récentes qu'on voit chez les caucasiens ou les personnes asiatiques plus récemment implantées dans leur territoire. Et cette variation s'enrichit. Elle est, en tant qu'espèce, elle est formidablement importante parce qu'elle nous permet de résister, d'être exposés à des conditions nouvelles métaboliques, virales, par exemple, et de dire notre espèce ne sera probablement jamais menacée de cette manière parce qu'il y aura toujours des personnes qui pourront résister grâce à leurs différences. Et puis, c'est une grande leçon d'humanisme aussi. L'homme, tout à l'heure, on parlait beaucoup de couleur des yeux, de couleur de la peau, comme par hasard. On revient toujours au comportement, au caractère, à la taille, à la couleur de la peau, à la couleur des yeux, à tout ce qui a été utilisé jadis, il y a un siècle à peu près, pour dire qu'il y a des races. Et la génétique va nous mes catégorifier. La génétique dit exactement l'inverse. Elle ne peut pas trouver de critères qui définissent des races humaines. Ce n'est pas possible parce qu'il y a autant de différences dans un groupe de population qu'il y en a avec le groupe à côté. Donc, c'est aussi une leçon, le génome a aussi une leçon relativement humaniste par cette variabilité. Revenons au caractère parce que une personne posait la question de ça, des caractères. Alors, il serait aussi naïf et un peu ingénu et un peu bébête voire même c'est le mot la bonne politiquement correct de dire qu'il n'y a pas de génétique dans les caractères. Bien sûr, il y a même de l'hérédité voire ce qu'on appelle de l'héritabilité dans les caractères. On a une tendance qui vient de la famille et la génétique c'est la science des ressemblances et des différences. Il serait tout aussi bête, tout aussi naïf, tout aussi politiquement correct de dire que l'environnement, le milieu, l'éducation, la société va forger un caractère, le modeler, voire le contenir ou le développer. Donc, on est ici dans ce que Madame Bocquet tout à l'heure me soufflait d'assister, c'est sur la dualité qu'il y a entre gènes et milieu, entre gènes et environnement. Nous ne sommes pas les fruits que de notre ADN, ce serait d'une tristesse épouvantable. Nous sommes les fruits de la combinaison entre un clavier génétique et la musique qui va en être interprétée et qui est grandement une musique liée à notre formation, notre éducation, notre famille, mais au sens notre famille héréditaire et notre famille culturelle et sociale. Merci beaucoup pour ces précisions sur le caractère. On arrive presque à la fin de cette webconférence, on va prendre encore deux questions. Une question de Carrie qui demande comment expliquer la même maladie génétique, par exemple T21, qui donne des symptômes plus ou moins forts d'un individu à l'autre. Ça rejoint un peu. Ça rejoint complètement. Quand Samin Sassionnet disait qu'il y avait des variations entre les individus qui sont au-delà de la variation qui nous permet de détecter la maladie ou pas, ces autres variations dans ces trois milliards de lettres que nous composent vont pouvoir influencer aussi la façon dont la maladie va évoluer, mais l'environnement aussi va pouvoir contribuer d'une certaine façon pour certaines maladies à la façon dont elles vont se développer. Mais il y a aussi le fait qu'on n'est jamais qu'un gène, on n'est jamais qu'un seul gène. Il y a aussi tout cet environnement génétique autour qui peut aussi influencer. L'exemple de la trisomie 21 est très caricatural. Merci d'avoir pris à ce spectateur ou à l'éditeur parce que c'est vrai que sur l'examen des chromosomes des enfants ou des adultes qui ont une trisomie 21, il n'y a pas tout semblable. On voit 47 chromosomes, il y a un chromosome 21+. Ça va être des portraits robots. Alors, ils ont plus de ressemblances, c'est vrai, entre eux, qu'ils ne peuvent en avoir avec des frères et sœurs. Mais ils ont aussi tout autant de ressemblances avec leurs frères et sœurs par ailleurs. Ça, c'est la première chose. Ils font partie de leur famille. Il n'y a pas un clone trisomie 21, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont aussi de leur famille. Et la deuxième chose, c'est qu'il est vrai qu'il y en a qui vont avoir une malformation cardiaque d'autre part. Il y en a qui vont avoir une malformation digestive, d'autre part, un trouble psychotique, d'autre part. Là, la génétique peut jouer un rôle. D'autres facteurs génétiques qu'on appelle modificateurs et qui peuvent expliquer une sensibilité particulière une fois que la trisomie 21 est là. Et puis, des facteurs d'environnement qui ont été cités. On parle beaucoup de l'épidémie COVID-19. Les personnes souffrant de trisomie 21, porteuses de trisomie 21, sont particulièrement exposées. Il y a même des travaux à l'Institut, pour essayer de comprendre en quoi le fait d'avoir trois copies de chromosomes 21 pourrait peut-être expliquer une attaque virale plus forte, une charge virale plus forte ou au contraire une défense immunitaire moins prononcée contre le virus. Il ne nous reste vraiment que quelques minutes, mais c'est vrai que cette question qui vient d'arriver, on la pose régulièrement quand on ouvre les portes de notre institut à l'époque où c'était encore possible, qui demande, en partant d'ADN des jumeaux, est-ce que les jumeaux possèdent le même ? Eh bien, pas toujours. Pas toujours. C'est vrai que les jumeaux, entre guillemets, les vrais jumeaux, sont les personnes qui, sur terre, vont avoir des ADN les plus proches les uns des autres. Mais comme on le disait tout à l'heure, des fois, il peut arriver qu'il peut y avoir des changements qui n'ont pas forcément de conséquences visibles parce que toutes les modifications qui peuvent apparaître dans l'ADN n'ont pas forcément de conséquences visibles, mais parfois, il peut y avoir des petits changements dans l'ADN qui arrivent au cours du développement, par exemple. Oui, je me suis un peu perdue dans la question, peut-être, mais après, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Déjà, il y a deux catégories de jumeaux. dans 90 % des cas, les jumeaux sont dizigotes, ils sont deux enfants arrivés ensemble dans le même utérus au même moment, mais il peut y avoir un frère ou une soeur. Ce sont des jumeaux, ce sont des enfants conçus en même temps. On les appelle les jumeaux dizigotes, deux œufs. Et puis, les jumeaux monozygotes auxquels la question fait référence et la réponse d'Elodie, ce sont des jumeaux qui, effectivement, ne sont pas conçus ensemble, mais c'est la même conception. Et en fait, une division de la même conception. Ces jumeaux ont, théoriquement, un génome absolument identique. Alors, le absolument identique n'est pas tout à fait vrai. Déjà, il n'est pas tout à fait vrai sur une composante du génome dont il a été question, je crois, ce matin, qui est l'ADL mitochondrial ou le dosage en ADL mitochondrial qui n'est d'origine que de maternelle peut être différent, un petit peu différent entre jumeaux monozygotes. Et puis, on voit aussi, ça a été donné par des études de séquences complètes de génome très récentes, qu'il y a de toutes petites différences entre deux jumeaux monozygotes qui ont été post-conception après la séparation des jumeaux dans le développement très précoce. Évidemment qu'elles sont infimes, infinitésimales, même ces 0,0 ou 1 pour 1 000, je crois, mais comme le génome est super grand, le 0,0 ou 1 pour 1 000, c'est quand même quelques foyers de différences entre des jumeaux monozygotes. Et c'est très étudié en génétique quand par malchance l'un des jumeaux est atteint d'une maladie, l'autre part, on les appelle des jumeaux discordants. Et évidemment que ces différences-là pourraient alors expliquer la discordance d'un jumeau monozygote atteint et d'un jumeau monozygote indèbre. Et pour conclure, on a une question d'un spectateur anonyme qui nous demandait quand il voulait avoir un enfant si l'ADN jouait un rôle pour avoir une fille ou un garçon. Si c'est un spectateur anonyme, oui. Si c'est une spectatrice anonyme, non. Un spectateur anonyme est équipé d'un chromosome X et d'un chromosome Y. Et donc, c'est à peu près la seule chose importante que les hommes décident en génétique. Le reste, c'est les femmes. C'est de savoir, ils ne décident pas d'ailleurs que c'est un choix aléatoire, de transmettre dans leur spermatozoïde soit le spermatozoïde équipé d'un X et alors ils auront une fille ou celui qui est porteur d'un Y et alors naîtra un garçon. Donc oui, bien sûr, ça joue un rôle absolument décisif, aléatoire, pardonnez-moi de l'humour mais décisif, bien sûr. Merci beaucoup. On va clôturer cette conférence là-dessus avec une remarque de Nicrolac Crabeau qui dit bravo, imagine et merci pour cette conférence. J'en profite pour remercier tous nos intervenants qui se sont rendus disponibles tout au week-end pour ces web-conférences intéressantes et pour vous remercier vous d'être présents et de nous suivre depuis hier. On se retrouve à 15h pour la prochaine web-conférence sur la drépanocytose et pour ceux qui ne resteraient pas. On vous souhaite une bonne journée et un bon dimanche. Merci Elodie. Merci à vous.